Il y a effectivement Zola, il y avait Voltaire en amont, et puis toute cette tradition de philosophes qui pensent qu'ils doivent pouvoir intervenir dans le fonctionnement des affaires du monde, et je dirais que l'intellectuel c'est ça, c'est quelqu'un qui intervient sur des sujets qui sont les sujets de citoyenneté, les sujets de citoyens, pour donner un avis dont le pouvoir fait ce qu'il veut, la plupart du temps rien du tout d'ailleurs, rien à faire le pouvoir des avis d'intellectuels. Moi je ne suis pas de ceux qui pensent que les intellectuels doivent conseiller les princes. Je pense que les intellectuels doivent, non pas conseiller ceux sur lesquels le pouvoir du prince s'exerce, mais éclairer. Il y a un travail de lumière à faire en disant, mais ne pensez-vous pas que là on vous raconte des bobards, des histoires, des fables, des mythes, et que ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut entendre les choses. Je pense que c'est plutôt ce travail-là que j'estime devoir être fait par les intellectuels. Alors effectivement, il y en a des diverses et multiples, un intellectuel ce n'est pas forcément bon ou mauvais, ça dépend quel intellectuel est ce qu'il fait.